La revue de presse, bonjour Samuel Etienne, bonjour Maxime, bonjour Anissa, bonjour Samuel, bonjour à tous. A tellement de choses dans vos journaux, ce matin on ne sait par quoi commencer. Si, vous dire d'abord qu'il n'y a pas un quotidien qui rende hommage ce matin au journaliste et écrivain Jacques Chancel. Chacun y va de son petit mot en fait pour honorer ce géant de la télé et de la radio, comme le dit l'Union de Reims, ce passeur de culture pour la Marseillaise, l'Union de Reims, le visage de Jacques Chancel remplit d'ailleurs toute la une de la Nouvelle République des Pyrénées, les Pyrénées, la région dont il était originaire et si fier et qui lui dit aujourd'hui au revoir au travers de cet adieu Jacques qui barre la une du journal. Mais beaucoup d'autres choses, je vous le disais dans vos journaux. D'abord un bras de fer, libération le Figaro sur l'état de la France. L'un veut voir le verre à moitié plein, l'autre le verre à moitié vide. Un scoop du Parisien, également l'interview de la sœur de l'homme qui a foncé sur la foule lundi à Nantes. Elle confirme la piste de la folie, j'aurais dû le faire interner, dit-elle. Un dossier passionnant vraiment dans le monde, les conséquences sur la famille du développement du travail le dimanche, de quoi nous faire réfléchir vraiment, vous verrez. Et puis j'ai aussi, 24 décembre oblige, une sacrée bande de Père Noël à vous présenter. J'en ai un notamment qui vaut le détour. Avant ça, on va donc parler de ce bras de fer entre Libération et le Figaro. Oui, alors c'est vraiment l'histoire du verre à moitié plein et à moitié vide. Champion du verre à moitié plein, ce matin j'ai nommé Libération. Non, notre pays ne va pas si mal, explique Laurent Geoffrin, qui nous rappelle que la croissance française depuis 2008 est tout de même la troisième d'Europe, que la production française est l'une des rares d'Europe à avoir rejoint son niveau d'il y a six ans, ou encore que notre endettement cumulé public-privé est l'un des moins importants du continent. On sent que l'esprit de Noël a bien soufflé sur Libé. Et à lire le journal, on oubliera presque le chômage record et la pression fiscale croissante. Heureusement pour ça, il y a le Figaro. Eh oui, le Figaro qui fait ce matin le constat exactement inverse, c'est le verre à moitié vide. Cette fois, je vous lis son gros titre ce matin au Figaro. 2 032 milliards d'euros, la spirale sans fin de la dette. Le Figaro constate que notre économie peine toujours à redécoller et que de nombreux signaux restent dans le rouge. Celui de la dette, notamment, qui ne cesse de croître. Alors, qui a raison ? Depuis la série X-Files, on sait que la vérité est ailleurs. Ce matin, elle est peut-être quelque part entre Libération et le Figaro. Je vous conseille donc de lire les deux. A lire aussi ce scoop du Parisien. Oui, qu'Europe 1 vous révélait d'ailleurs dans notre journal de 7h, le témoignage de la sœur de l'homme qui a foncé sur la foule lundi à Nantes avec sa voiture. Vous savez qu'un jeune a succombé à ses blessures. Vous savez aussi que se pose la question de l'acte terroriste ou du coup de folie. Et Loetitia, c'est son prénom, la grande sœur du meurtrier, privilégie très clairement la thèse de la folie. Il parle d'un problème psychiatrique, peut-être accentué par une importante consommation de cannabis. Elle raconte comment elle a vu progressivement Sébastien changer, se couper de sa famille, s'isoler complètement, lui autrefois si proche des siens. Comment il s'est retrouvé sans emploi, lui-ci travailleur autrefois. Loetitia a dit encore, c'est de ma faute, j'aurais dû le faire interner, je m'en voudrais toute ma vie. Samuel, vous vouliez également nous parler de ce dossier dans le monde, dossier sur le travail du dimanche. Oui, alors dossier vraiment passionnant du monde qui constate que sur cette question, l'essentiel du débat a porté sur l'efficacité économique de cette réforme et pas sur ses éventuelles conséquences sur la société. Du coup, le journal est allé interroger des sociologues, des pédopsychiatres et vous savez quoi ? Le constat est, sans appel, davantage de travail. Le dimanche, ce serait une catastrophe pour la famille. Alors je ne vais pas citer tous les spécialistes interrogés, mais pour résumer grossièrement, enfants, adolescents, parents, la famille au sens large, les cousins, les oncles, les tantes, tout ça, tout le monde a besoin de ce moment à part d'un jour chômé commun, certes où on s'ennuie parfois, certes où les magasins sont fermés, mais où on échange, on passe du temps ensemble, loin du tumulte et des soucis de la semaine. Le dimanche, un moment essentiel pour la construction de la famille et l'éducation des plus jeunes. Je vous invite à lire cet article, surtout vous Maxime qui travaillez souvent le dimanche. Ah oui, je vous confirme. C'est page 9 dans Le Monde. Demain, et même dès ce soir, fête familiale par excellence, c'est Noël. Oui, j'ai bien ri ce matin en découvrant les Pères Noël en une de vos journaux. Alors façon scoop dans l'Est est clair. Préparez-vous, le Père Noël arrive ! Merci de nous prévenir. Merci, c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu venir cette info-là. Plus original, Corse Matin nous souhaite un Joyeux Noël en Corse. Bonne Nathalie à Tutti. Alors que les habitants de l'île m'excusent pour l'accent, je ne parle pas un mot de Corse. Maxime, peut-être ? Non, pas du tout. Non plus. Bon, on en restera là. J'aime bien le Joyeux Noël du Courrier de l'Ouest qui pense à tout le monde. De belles fêtes que vous soyez seul ou en famille. Ça, c'est un joli mot. Mais mon préféré, c'est le Père Noël du Havre-Presse. Allez le voir sur Internet, vraiment. La barbe de travers, l'œil éteint, les paupières gonflées, la coupe de champagne levée bien haut. Pas de doute, ce Père Noël-là a déjà bien commencé la fête. De quoi s'inquiéter pour les livraisons de cadets. C'est Noël aussi, Samuel, pour les jumeaux. Oui, ils sont partout aujourd'hui. En une de gala, notamment la ravissante Elodie Gaussuin, l'ex Miss France animatrice, pose avec ses quatre jumeaux. Oui, deux fois deux, deux fois sept ans et deux fois quatorze mois. Alors sur la photo, elle sourit, elle dit son bonheur. Mais elle nous avoue aussi son rythme de vie complètement dingue entre son travail et ses quatre enfants. Vous savez de quoi elle rêve aujourd'hui, Elodie ? Bien de s'asseoir dans son canapé pour regarder la télé. On a des plaisirs simples quand on a quatre jumeaux. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Les photos des jumeaux de la principauté en exclusivité pour Paris Match et Nice ce matin. Les premières photos des enfants de Charlène et d'Albert. Allez voir ses photos car ce qui retient l'attention, ce n'est absolument pas l'adorable bouille de ses bébés. C'est l'indescriptible chemise rouge rayée blanc arboré par le prince Albert. Je suis allé voir les commentaires sur internet tout à l'heure. Un bûcheron sur le rocher. Tiens, on recycle les tapisseries à Monaco. On dirait mon chiffon pour la vaisselle. Ou encore mon préféré, Albert, mi-Père Noël, mi-Bobby et Wim. C'est ça, exactement. Je ne sais pas si ce cadeau de Noël-là était voulu, mais le prince Albert nous offre là une bonne tranche de rigolage. Et c'est effectivement à voir notamment à la une de Paris Match. Merci beaucoup, c'était la revue de presse de Samuel Etienne. Etienne.